Bon, alors il faudrait qu'il va arriver, il faut que je commence. Bien donc, cet entretien va tourner autour de l'histoire. Ah oui, notre entretien va tourner autour de la littérature et de l'histoire. C'est un peu compliqué parce qu'on est tenté de parler de l'histoire allemande et il n'y a aucun allemand, c'est-à-dire, il y a Winkler et Peter qui sont autrichiens et Alain Sulzer qui est suisse. Mais bon, c'est des pays qui ne sont pas étrangers à l'histoire allemande, évidemment. Pour Winkler, je ne sais pas très bien, mais pour Peter et pour Alain Sulzer, pour Peter et pour Alain Sulzer, leur oeuvre n'est pas vraiment tournée vers l'histoire avec un grand H. Pour Peter, c'est en fait, il est autrichien-américain, il a les deux nationalités, il est né à Santa Monica. Mais enfin, il est lié d'une certaine façon puisqu'il est juif et que ses parents étaient partis, évidemment, pour fuir le nazisme. Quant à Sulzer, lui, il a eu la chance d'être dans un pays neutre. Donc, ce n'est peut-être pas une préoccupation très prégnante pour un Suisse. Voilà tout ce que je voulais dire. J'aurais peut-être, pour commencer, une question aux trois auteurs en embrayant sur ce que Jacques-Anne Chambon vient de dire, sur le fait qu'on avait deux auteurs qui étaient autrichiens, enfin liés à l'Autriche et à un Suisse. Donc, comme l'avait montré Jean-Yves Machon dans sa conférence d'introduction, la littérature allemande n'est pas seulement confinée aux frontières de l'Allemagne. C'est un phénomène qui n'est pas nouveau, mais qui s'est renforcé maintenant. Et je voudrais savoir si nos trois auteurs se considèrent comme des écrivains allemands ou simplement comme des écrivains de langue allemande, je dis cela parce que souvent, quand on écrit, par exemple, quand on lit des histoires de littérature allemande, eh bien, on fait rarement la distinction entre un auteur comme Max Frisch, un auteur comme Peter Hanke, Thomas Bernhardt et puis Christa Wolf ou Günther Grass. Donc, j'aurais voulu avoir leurs sentiments là-dessus. Et je laisse réfléchir les deux qui parlent français pour traduire la question à Joseph Winkler. C'est-à-dire qu'en Allemagne, on est vu, nous, écrivains suisses comme écrivains suisses, écrivons l'allemand et plutôt pas comme écrivains allemands. C'est une réalité pour nous, auteurs suisses, avant tout économique parce qu'il faudrait essayer d'être un peu plus fort que les autres ou plus bruyants, ce que nous ne sommes normalement pas. Alors, c'est-à-dire, il vaut mieux, c'est un peu comme pour la Suisse romande, il vaut mieux d'avoir, de toute façon, une édition allemande qu'une édition suisse. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup de grandes. Il y a une seule, c'est Diogenes, c'est la seule. Sinon, il y a de petites maisons d'édition et c'est tout. Alors, c'est-à-dire, on est vraiment vu comme suisse. Ça, c'est un tout petit peu un problème, mais bon. Bon, je me lance. Maintenant, je comprends pourquoi Winkler hier a toujours couvert ses yeux, parce qu'il y a les phares et on se sent comme un peu comme interrogation à la police. De toute façon, pour moi, personnellement, c'est vraiment la langue allemande qui est la seule langue dans laquelle je me sens vraiment à l'aise, mais je ne me sens ni allemand, ni suisse, ni autrichien. Je me sens vraiment européen. Je dirais, je suis un écrivain européen, mais même si j'étais élevé bilingue, parce que je suis né aux États-Unis, et j'ai toujours parlé l'anglais, je n'ai jamais écrit en anglais. Et bien sûr, j'ai essayé d'écrire en anglais, mais je n'étais jamais heureux, parce que les millimètres de la langue me manquent en anglais, bizarrement, mais en allemand, je sais vraiment ce que je fais, j'espère. De toute façon, c'est très rare qu'il me manque les Allemands, mais ici, sur le Pernon, je trouve que c'est dommage qu'on n'a pas au moins un Allemand parmi nous, ou une Allemande, pardon, pour en parler. Pour moi, personnellement, quand même, il reste... J'habite Paris depuis 20 ans, même un peu plus, mais je reste quand même très lié à l'Autriche, même si je ne me sens pas autrichien. Mais pour vous raconter une petite anecdote, quand j'entre la cuisine le matin pour le petit déjeuner, j'écoute les nouvelles de Vianney, à 7h ou à 8h du matin, c'est un peu étrange. Also ich hier. Also die Frage ist also, ob ich mich als deutschsprachigen Autor oder als deutschen Autor empfinde, fühle, sehe. Darüber habe ich mir nie besonders viele Gedanken gemacht. J'ai dit, j'ai l'österreichien Reisepass et j'ai l'économie en anglais. La littérature ou la littérature, la littérature, la littérature est sûrement aussi spéciale. Et si l'on la littérature de mes collègues et collègues de la littérature de la littérature de la littérature de la littérature, je ne sais pas si je n'ai pas longtemps. Je sens que ça se passe, que c'est un peu un pays. Et la littérature de la littérature, si on veut, la littérature de la littérature, si on veut, la littérature de la littérature, lesquelles sont lesquelles en nuances. Et c'est un très intéressant et un très intéressant. Et un très extrême exemple dans la littérature de la littérature, c'est par exemple le Reto Heni, qui connaît déjà depuis des années, et qui connaît aussi par Surkamp. Il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de mots qui ne connaît en Deutschland ou en Österreich. Il y a travaillé avec la plus de l'autonomie de l'autonomie. Et ça m'a aussi remue, donc l'austriacisme ne pas de l'autonomie de l'autonomie de l'autonomie, ce qui n'a pas été essayé. J'ai été un autonome, un autonome, un autonome, un autonome, un autonome, un autonome, et j'ai eu l'autonomie de l'autonomie de l'autonomie de l'autonomie, comme un grand au début d'autonomie de l'autonomie de l'autonomie. un Suhrkamp Verlag et je ne sais pas si je ne sais pas si ce qu'il y a dans les dernières 32 ans aussi pour le Verlag si ça allait bien fonctionner de l'anfangre en un petit de l'österreichien Verlag je ne sais pas parce qu'il y a une j'avais 25 ou 26 j'avais l'économie de l'économie de l'économie de l'économie oui, la question de savoir si je suis un écrivain allemand ou de langue allemande je n'ai jamais beaucoup réfléchi à cette question le fait est que j'ai un passeport autrichien que j'écris en allemand mais une chose est sûre c'est que les littératures autrichiennes et suisses ont tout de même des spécificités par exemple pour la littérature suisse quand je lis un écrivain suisse et bien je ressens très vite qu'il s'agit d'un suisse à la lecture et il en va sans doute de même pour un écrivain autrichien et donc les trois littératures allemandes, suisses, autrichiennes se distinguent par des nuances c'est certain un cas extrême est le cas de l'écrivain suisse Rhetoreigny qui est édité chez Zorcamp et qui intègre par exemple beaucoup de mots suisses dans ses textes et vous avez clairement dit que ça l'a poussé ou encouragé lui-même à faire de même et en tout cas à ne pas se laisser dicter quelque chose par son lecteur chez l'éditeur allemand qui lui dirait voilà ça c'est un mot autrichien et il ne faut pas l'employer même si cela est arrivé très rarement ça fait 30 ans qu'il est chez Zorcamp et donc il a eu la chance d'arriver très tôt donc en 79 chez un grand éditeur allemand d'Allemagne et il ne sait pas si il ne peut pas évaluer quel rôle cela a joué mais il imagine que le fait d'avoir été chez un éditeur allemand joue un grand rôle dans l'itinéraire qu'il a eu et que ce serait ça aurait été bien différent s'il avait édité chez un petit éditeur autrichien qui finalement n'est pas grand chose d'autre qu'un imprimeur je suis presque d'accord moi j'avais la chance avec S. Fischer pour mes premiers livres le grand éditeur allemand mais il y a une exception que Joseph Winkler ne mentionne pas c'est la maison d'édition Residence qui est quand même très importante pour l'Autriche où les premiers livres de Thomas Bernhardt de Peter Hand que Inerhoff Young si je ne me trompe pas étaient publiés et à l'époque Monsieur Ex-Nazi Monsieur Schaffler a fait un travail sensationnel Darf-il on a fait un travail Cet éditeur d'en résidence, c'est un éditeur autrichien, qui était autrefois un éditeur important, qui éditait par exemple Thomas Bernhardt et Peter Hanke en alternance avec Zurkamp, le grand éditeur allemand, et qui donc pouvait concurrencer les éditeurs allemands aussi bien en quantité qu'en qualité. Et bien après la mort de l'éditeur, de Schaffler, dont il a été question, en fait l'édition a chuté et est devenue depuis 10 ou 15 ans un éditeur parmi d'autres petits éditeurs autrichiens. Je vais peut-être faire juste une petite parenthèse, que si je me souviens bien, il y avait eu un moment donné que Zurkamp avait fait une sorte d'édition suisse. Ça n'a pas duré trop longtemps, oui, oui, je crois, pendant 2-3 ans ils ont fait ça, et c'était Egon Amman, l'éditeur qui a... Oui, je crois qu'il l'avait fait pendant un certain temps. Bon, il voulait accaparer un peu, c'était peut-être une chose... Il faut dire que Zurkamp est quand même... Comment dire... Il y a une partie de Zurkamp qui appartient à un Suisse, qui appartenait à un Suisse, et puis bon, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. De ça, il y a eu une autre édition qui n'existe plus depuis 2 ou 3 ans, ça c'est Egon Amman, c'était lui qui avait fait Zurkamp en Suisse. C'est vrai, pendant 2-3 ans, et je ne sais pas pourquoi ça n'a pas bien marché, en tout cas, il y a eu une autre... Mais bon, de parler des éditions suisses... Oui, il y a eu une grande maison d'édition qui n'est pas vraiment connue pour faire de la littérature très avancée, disons comme ça. Oui, ils font ce qu'ils font, et puis bon, c'est bon ce qu'ils font, mais c'est... C'est qu'ils font le darein, c'est bon ? C'est-à-dire que je ne vois pas, c'est qu'à présent. Oui, c'était les expériences de Joseph Winkler avec cet éditeur. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ce qui fait qu'on pense toujours aussi littérature allemande, c'est que les prix, qui en France sont des prix bien français, là-bas, on pense tous les prix allemands ou autrichiens récompensent aussi bien des Suisses, des Suisses, des Autrichiens ou des Allemands. Il n'y a pas de nationalité. En Autriche, il y a plusieurs prix qui sont nationales. Mais le prix Barman, non, bien sûr. Ah non, non, bien sûr, pas le prix Barman, mais c'est un prix. Les grands prix sont donnés... Also, sagen möchte ich auch etwas, bevor ich es vergesse, und es muss ja nicht sein, dass mich jemand danach fragt. In Österreich gibt es eine staatliche Verlagsförderung, und es würde kein einziger Verlag von Niveau existieren können, wenn es in Österreich nicht die staatliche Verlagsförderung gäbe. Oui, et avant d'oublier, et comme peut-être qu'on ne me poserait pas la question, je voulais rappeler que, les amis clairs voulaient rappeler qu'en Etat, en Autriche, il y a une subvention de l'État pour les éditeurs, et que les éditeurs ne pourraient jamais exister sans cette subvention. Est-ce qu'il n'y a pas une subvention pour les écrivains aussi ? Est-ce qu'il n'y a pas des écrivains subventionnés ? Ce n'est pas une rente mentionnée, mais il y a beaucoup de livres qui sont écrits sur travaux, enfin sur projets et subventionnés de l'État, oui, bien sûr. En fait, je ne sais pas si c'est connu, mais Thomas Bernhardt, qui s'est toujours moqué des écrivains qui prennent de l'argent de l'État, il a vraiment fait des histoires méchantissimes sur tous ceux qui prennent de l'argent de l'État. Lui-même, au début, même pas seulement au début, il a toujours pris de l'argent de l'État, lui-même. Mais bon, c'est Thomas Bernhardt. Bon, mais bon, pour bien sûr lire tout cela, il faut lire son livre Mépris, Minor Prize, qui montre bien son rapport compliqué à l'État autrichien, mais aussi les rapports compliqués de l'État autrichien par rapport à ses artistes. Il faut voir les choses sur les deux plans. Peut-être qu'on pourrait, après avoir parlé de l'inscription dans l'espace et dans le champ littéraire, peut-être passer justement aux questions historiques, puisque l'histoire allemande s'exporte, enfin du moins, s'est longtemps exportée exclusivement presque dans la littérature moderne sur la période du nazisme. Et puis ensuite, par exemple, dans les terres autrichiennes, il y avait à partir des années 80, 85, surtout pour la réception en France, la prise de conscience de la responsabilité autrichienne dans le nazisme, du silence autrichien. Et alors, on pourrait poser à nos auteurs la question de savoir quelle est leur position par rapport à l'histoire allemande, de l'Allemagne, et éventuellement à l'histoire de leur pays. Est-ce que là, quelle place ça tient dans leur œuvre, dans leur itinéraire ? Voilà, c'est une question. Oui, bien sûr. Le groupe 47, il existe toujours ? Non, non, le groupe 47 n'existe plus. Il y a une chose qui me vient, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même un moment dans la littérature, je ne suis pas spécialiste pour la littérature suisse, mais il y a eu un moment, disons, les auteurs qui sont nés des années 20, tout même plus tôt, ils avaient tendance quand même, il y a eu des auteurs qui ne sont absolument plus du tout connus, il y avait par exemple Kurt Guggenheim, que j'aime beaucoup, qu'on ne connaît pas du tout, il y a eu Meinrad Englin, qui ont écrit, qui ont fait une sorte de... qui ont essayé de faire, comme Thomas Mann, des œuvres sur, par exemple, Guggenheim a fait toute une trilogie, je crois, sur Zurich, pas que sur Zurich, mais sur le temps, disons, de 1800, ça part d'une famille assimilée juive, qui essaie de raconter l'histoire suisse. Il y a eu Schweizer Spiegel de Meinrad Englin, qui faisaient la même chose, et c'est une génération tout à fait oubliée en Suisse, ou plus ou moins tout à fait oubliée, aussi dans la littérature, et après il y a eu, bon, alors il y a eu Le Trait, il y a eu Max Frisch, il y a eu Dürrenmatt, et après ça, si on veut, une fragment... on peut dire comme ça, une fragmentisation, une fragmentation, pas que de la littérature, pas que du style, mais aussi de revoir l'histoire, ou de voir l'histoire, c'est-à-dire, avant tout, c'était ces auteurs qui avaient encore vécu la guerre, avant tout Max Frisch, et après ça, il n'y a plus jamais eu, et bien sûr, ça c'est une... il n'y a plus jamais eu l'essai de raconter l'histoire de cette façon-là, ce qui veut dire que, alors, on ne l'a plus jamais, si on veut, on ne l'a plus jamais décrite, l'histoire, ou on n'a pas essayé de la décrire, il y a juste eu de petites histoires, bon, des petites histoires, c'est ce qu'on fait comme on le fait aujourd'hui. Alors, il n'y a plus la grande histoire suisse, mais il faut le dire, elle a existé, ça c'est quand même intéressant, je trouve. Bernard, si j'ai bien compris, la question concerne, est-ce que nous, on a touché à l'histoire allemande, ou de l'Europe après 1945, dans nos œuvres, ou est-ce que c'est plus en général la littérature ? Non, dans vos œuvres, c'était une réflexion générale sur justement le fait que la littérature ait surtout fait passer d'abord, et aussi la question du nazisme, et qu'ensuite d'autres histoires, par exemple, vous avez écrit un livre sur une biographie de Franz Werfel, et donc c'est un auteur, le dernier mari d'Alma Mahler, donc auteur juif autrichien, qui s'est exilé, et qui a un destin lié, bien sûr, à la fois à l'Autriche et au nazisme. Oui. Par contre, je ne me sens pas vraiment, il manque, je me répète, un écrivain allemand, parce qu'eux, ils parlent vraiment de l'histoire allemande dans leurs œuvres, dans une façon que les Autrichiens ne le font jamais, ou presque jamais, sur l'histoire allemande, ou très peu. Non, dans mon cas personnel, la biographie de Franz Werfel, qui en fait n'est pas très connue en France, si je ne me trompe pas, est mon seul livre qui parle de l'histoire, vraiment, de tout ce qui s'est passé, de mes romans, c'est peut-être mon deuxième livre qui parle de ma recherche de mes racines juives, mais en Israël, où je parle du fait que je ne savais presque rien sur ma religion, sur mes racines, parce que mes parents ne voulaient pas toucher à tout ce qui s'est passé, ils voulaient que je sois préservé, oui, que je ne suis pas trop sous cette vérité, et j'ai dû tout trouver moi-même, et après je suis parti pour Israël, pour chercher ses racines. Mais ce n'est pas vraiment lié directement à l'Allemagne, mais j'ai vécu à Berlin pour un moment, et c'était un moment très important quand on a 15, 16, 17 ans, et j'étais dans une école Rudolfstein, ce qui n'est pas très typique pour l'Allemagne, parce que mes parents ne voulaient pas que je sois dans une école normale allemande, et les Steiner étaient ceux qui étaient aussi des gens que les nazis ont persécutés. En même temps, Steiner lui-même, un Autrichien, était un peu antisémite, mais c'est une autre histoire. Mais moi et l'Allemagne et l'histoire allemande, ce n'est pas vraiment mon thème, malheureusement. Ou pas malheureusement, non, heureusement. In der österreichischen Gegenwartsliteratur gibt es ja dann doch schon einige, sehr viele, nicht so Bekannte und vor allem Bekannte, so den Anstoß gegeben hat vielleicht Thomas Bernhardt, also mit der Aufarbeitung österreichischer und deutscher Gesichter. Die Jelinek, die Jelinek, also macht es seit Jahrzehnten, der Gerhard Roth, der Peter Torini. Wir haben gestern einen Film, also einen hochpolitisch, hochpolitisch-poetischen Film, auch von Werner Kofler gesehen. Und was mich betrifft, versuche ich mich eher im Kleinen sozusagen diesen, wie soll ich das ausdrücken, diesen rumorenden, faschistoiden, katholischen, dörflichen, bäuerlichen Boden so immer wieder aufzuwühlen und dadurch in meinen Geschichten und Bildern irgendwie zu zeigen, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll jetzt, das ist der Luxus beim Schreiben, man kann einen Satz unzählige Male umformulieren und streichen und beim Reden ist das schwieriger. Und ich versuche das im Kleinen, also ich würde mir, glaube ich, und ich habe es auch wiederum im Kleinen versucht, also sehr schwer tun, in ein Archiv zu gehen und Material rauszuholen und daraus eine Geschichte zu konstruieren, also da habe ich irgendwie so meine Schwierigkeiten. Und ich habe dann auch sofort das Gefühl, bin mir da recht sicher, das ist alles aus zweiter, dritter, vierter Hand und da vertraue ich lieber sozusagen dieser meiner kleinen Welt, also die ich da versuche weiter zu stoßen und anzustoßen und zu schauen und zu gehen und zu reisen nach Indien. Meine zwölfte Reise wird am 16. August, also nach Indien gehen und das ist meine literarische Welt und bei der bin ich momentan, wo ich dann noch eines Tages hingehen werde, ob ich nicht auch irgendwelche Bücher aufschlagen werde, wo ich mir etwas heraus suche, mit dem ich arbeiten kann, das kann ich jetzt gar nicht so beurteilen, aber momentan sehe ich das nicht. Ja, ich habe dann auch noch viele Autriche, ja, ich habe dann auch noch viele Autriche, die haben auch noch gearbeitet, die haben auch noch gearbeitet, wie natürlich Thomas Bernhardt, die wir immer nennen, Alfred Helinek, Gerhard Roth, Peter Turrini, und dann auch Werner Kofler, der Film war sehr poätisch und sehr poätisch, hier matin. Cela dit, commentaire de moi-même, le film de Werner Kofler travaille vraiment sur l'histoire allemande et pas sur l'histoire autrichienne. Donc ça montre bien cela. Et la dernière partie de Nélermont-Bureau est sur l'histoire autrichienne. Alors quant à Josef Winkler, il dit que lui, il est parti avant tout, il se cantonne dans le détail, dans les petits éléments. Et en fait, ce qu'il voit, ce qu'il perçoit, c'est le bruissement du fascisme sous le quotidien. Il essaie de remuer tout cela de ce monde catholique, rural, pour y voir quelles sont les composantes qui sont liées à l'histoire et au nazisme. Il disait qu'il avait du mal à s'exprimer. Quand on écrit, c'est plus facile parce qu'on peut retourner une phrase 20 fois. La formuler comme cela à l'oral n'est pas toujours très facile. Alors il a essayé, par exemple, une fois d'essayer de travailler à partir d'archives, mais ça lui parut très difficile. Il avait l'impression toujours de faire quelque chose qui est une première, seconde, troisième, quatrième main. Et en fait, il préfère son petit monde, son monde littéraire à lui et qui, en ce moment, par exemple, le mène vers d'autres lieux. Il mentionnait le voyage, le douzième voyage en Inde qu'il va faire cet été avec sa famille. Et donc, c'est cet univers-là. Il ne sait pas où plus tard il ira. Il est bien possible qu'un jour, il tombe sur des livres qui, justement, lui ouvrent d'autres perspectives où il puisse aller plus vers l'histoire, la grande histoire directement, en quelque sorte. Est-ce que je peux intervenir ? Oui, bien sûr. Je voulais parler d'un auteur qui a écrit sur le silence autrichien, qui a été sans doute un des premiers, qui s'appelait Hans Lieber, que j'ai publié, et qui a inspiré, voilà, la peau du loup et le cercle de feu, oui, et qui parle justement d'un village, d'un crime qui s'est passé pendant la guerre dans un village autrichien. Les villages autrichiens, ça s'appelle Schweigen, qui veut dire silence, c'est-à-dire c'est un crime collectif. Tout le monde sait qu'il s'est passé des choses, mais personne n'en parle. Et pour le second livre, c'est un autrichien qui revient en Autriche, qui est sous leur uniforme anglais, et qui va s'affronter à sa demi-sœur, qui, elle, était nazie. Donc, et cet auteur, qui en plus était un chanteur d'opéra, il a écrit ça dans les années 60. Et là, c'est Jelinek, c'est El Fede Jelinek, que je publiais, qui m'a dit absolument le publier, parce qu'il a été une source d'inspiration pour beaucoup d'auteurs autrichiens qui voulaient justement, qui avaient l'impression d'étouffer sous cette espèce de silence, de cette innocence de l'Autriche qui était... Bon, l'Autriche, il y avait eu l'influence, donc elle n'avait pas été nazie. Voilà, je voulais dire ça. Et puis, ce qui me frappe aussi dans le positionnement sur le nazisme dans la littérature autrichienne, c'est que ça ne se fait pas à partir des faits historiques. Je parle, par exemple, de Jelinek, des gens comme ça. Mais ça se fait à partir du langage. C'est-à-dire qu'ils ont parlé... Ils sont partis de Karl Kroos, qui, dès le début, a dit que la langue était contaminée par le nazisme. Et c'est à travers cette espèce de déconstruction de la langue qu'ils ont témoigné de façon historique, plutôt qu'en racontant des faits historiques. Une chose qu'il faut dire dans la continuité de cela, enfin, qu'il faut dire, que je voudrais dire, c'est qu'il y a souvent, en effet, à propos de Hans Leibart, dont tu parles, un décalage entre la production littéraire et artistique et la réception qu'on en a. C'est-à-dire qu'il y a de nombreux artistes qui, très tôt, ont été très sensibles à cela. Et bien sûr, c'est seulement, par exemple, pour l'histoire autrichienne, dans les années 80, grâce à des auteurs plus publiés, plus médiatiques, comme Bernhardt, que c'est arrivé au grand jour. Mais, par exemple, Bachmann, dès ses débuts, a thématisé ces questions-là, et pas seulement par rapport à l'Autriche, mais par rapport à l'Allemagne. Et l'Allemagne des années 50-60 était aussi une Allemagne qui était, en fait, dans la continuité du nazisme, avec un travail là-dessus qui n'était pas toujours clair, dans la vie politique, dans la vie sociale. Et certains écrivains souffraient beaucoup de cela. Par exemple, Ignawa Bachmann, quand elle est partie dans les années 50 avec Hans-Werner Hense en Italie, c'était parce qu'elle ne supportait pas non seulement l'Autriche, mais aussi l'Allemagne. Et donc, elle a cherché vraiment, voilà, des utopies ailleurs. C'est un article que j'ai publié il y a longtemps, Jean-Ambré, qui est autrichien, qui n'a jamais voulu retourner en... Jean-Ambré. Jean-Ambré. Qui n'a jamais voulu retourner en Autriche, qui s'est suicidé d'ailleurs à Saint-Livre. Et qui avait même changé son nom, parce qu'il s'appelait Hans-Werner, il a changé son nom. Et donc, il y a eu des auteurs autrichiens qui sont... Même qui ont vécu cette espèce de refus de l'Autriche dans leur corps. On parle maintenant toujours de l'histoire nazie. Il y avait quand même encore une autre histoire allemande. Oui, oui, tout à fait. C'est non plus mon histoire, mais ça, c'est l'histoire entre l'Est de RDA et l'Allemagne de l'Ouest. Et je pense que c'est quand même pour les auteurs encore vivants allemands, du moins, c'est une histoire quand même un peu plus proche, un peu plus intéressante, l'histoire sur laquelle on a écrit un peu plus les dernières années. Et c'est d'ailleurs, parce que je reviens à Masson, parce que de son débat qu'il avait fait ici, c'est aussi un peu ce qu'on attend. C'est-à-dire, quand on parle histoire allemande, littérature allemande, il y a beaucoup de critiques, des académiciens, de quoi que ce soit, qui attendent toujours la même histoire, c'est-à-dire, ils attendent toujours l'histoire du chute de la mûre, c'est-à-dire du Wende. Et ils attendaient depuis 20 ans le Wende-Roman, depuis 89, on attend. D'abord, on attendait le roman de Berlin, après le Wende-Roman. Ils étaient toujours en train d'attendre quelque chose et d'attendre une situation. Maintenant, j'ai changé de thème, c'est ce que je voulais, parce que nous tous, on n'a pas vécu le nazisme. On l'a vécu à travers la littérature, à travers les récits, à travers les documentations, bien sûr, c'est ça. Bon, alors, moi non plus... C'est pas notre guerre. Non, c'est pas vraiment notre guerre. C'est-à-dire, si on veut y parler, il faut faire ce dont il a parlé avant, il faut faire des recherches, ou trouver une histoire. Et d'ailleurs, quand Jacqueline raconte l'histoire de Lévote, que je ne connais pas, ça m'est unique. C'est Jacques Chesse, d'ailleurs, en Suisse, qui, d'après ce que je sais, est un des seuls, en tout cas les dernières années, qui a, à partir d'un fait divers, a écrit un livre, ça s'appelle Un Juif, par exemple. C'est une histoire qui s'est passée à Jacques Chesse, un auteur suisse, qui d'ailleurs a eu, qui est connu en France même, suisse-français, et qui a décrit une histoire vraie, un fait divers, qui est, bon, fait divers, chose qui s'est passée dans les années 30, cruelle, absolument cruelle, c'est-à-dire une tuerie d'un juif dans un village près de Fribourg, en Suisse. Et ça, je dirais, c'était la dernière... Non, c'est une chose quand même assez rare dans la littérature suisse. Et oui, c'est quand même drôle que ça ait été écrit par un Suisse roman et pas par un Suisse allemand. Bien sûr, c'est vrai, par rapport à ce que vous dites, les grandes... Il y a bien sûr d'autres histoires allemandes. Et donc, dans la littérature allemande depuis une vingtaine d'années, bien sûr, il y avait d'abord auparavant la littérature de RDA, et c'est elle qui a d'ailleurs déclenché, dans les années 80, de grands débats dans l'historiographie, c'est-à-dire la manière d'écrire la littérature allemande. On se demandait, y a-t-il quatre littératures allemandes, donc allemandes de l'Ouest, allemandes de l'Est, suisses et autrichiennes. Donc, bien sûr, il y avait des particularités dans toutes ces littératures. Et une partie, bien sûr, de la littérature allemande, ensuite, a amené une autre histoire. Et alors, outre l'histoire de la RDA, bien sûr, un phénomène récent, très intéressant, c'est celui de la littérature de l'Allemagne, donc, avec la chute du mur, de ce qui était autrefois des territoires allemands ou des territoires germanophones ou germanisés qui font qu'on a donc l'entrée dans la littérature allemande d'espaces et de récits qui avaient été jusque-là cachés, par exemple, de récits d'Allemands des Sudètes ou bien d'Allemands de Roumanie ou d'Allemands de Russie. Et donc, parmi tous les écrivains qui ne sont pas forcément de langue maternelle allemande mais qui sont venus à l'Allemagne, à l'Allemand, eh bien, il y en a qui parlent justement d'émigration ou de retour. Par exemple, il y a un auteur, alors là, je crois qu'il va être traduit, mais qui n'est pas encore, qui s'appelle Doron Rabinovici, qui est un auteur autrichien, mais qui est à la fois israélien et autrichien et qui parle de cette question du retour, c'est ce qu'on appelle la ré-migration, c'est-à-dire la réinscription dans un lieu. Il faut expliquer aussi que, pour les Allemands, être allemand, c'est parler allemand. C'est-à-dire que quelqu'un qui est allemand et qui parle allemand, il a le droit de revenir en Allemagne en tant qu'allemand. Il n'est pas émigré, il n'est pas considéré comme un émigré. Oui, oui, c'est-à-dire s'il a des racines allemandes, oui, oui, c'est ça, oui, c'est pas uniquement la langue. Mais ce n'est pas une spécialité allemande, ça existe en France, ça existe en Angleterre, immense littérature d'émigrés, si on veut, d'immigrés, entre des qui viennent, des Indiens, beaucoup d'Indiens, qui éclate, bon, ça, malheureusement, je dis pour dire, oui, en Amérique, il y a tout ça, c'est vraiment, ce n'est pas du tout une spécialité allemande, même qu'on pèse peut-être un peu dessus, que ce soit une, ce n'est pas vraiment... Non, ce n'est pas une spécificité, mais c'est une nouveauté, comme dans la littérature allemande, que le fait qu'on puisse, par exemple, parler d'un certain cosmopolitisme, d'une certaine germanophonie, ce qui n'existait pas. Alors, par exemple, en France, ça existe aussi, mais c'est beaucoup moins perçu, ces littératures périphériques sont moins perçues dans le système français. C'est plutôt avec nos anciennes colonies. Oui. Et est-ce que, alors, est-ce que, justement, par rapport à la Suisse, diriez-vous qu'il y a... Bon, vous avez... Donc, il existe une histoire suisse. Enfin, bon, on sait bien que tout ce qui se présente sans histoire est tout de même historisé. Ce n'est pas la peine d'avoir lu Barthes et Foucault, mais ça vaut aussi pour les autres. C'est-à-dire qu'on peut se présenter sous un dehors, donc parfait, lisse, mais la Suisse, bien sûr, est un des plus vieux États européens depuis presque huit siècles, mais ce n'est pas un pays qui n'a pas d'histoire comme un autre continent du monde. Non, mais je n'ai pas... Oui, oui, non, mais justement, alors, quel est le... Ce n'était pas contre vous. C'était par rapport, justement, est-ce que, malgré tout, de manière peut-être sous-jacente, il y a comme une présence, une prise de conscience de l'histoire, parce que c'est cela. L'histoire, c'est aussi la prise de conscience. Mais bien sûr, il y a une prise de conscience, mais il me serait vraiment difficile à moi de prendre la conscience de la Suisse, comme écrivain. Moi, je peux... Si vous me posez une question sur la Suisse, je pourrais répondre. Mais quoi, en fonction de... Moi, en fonction d'écrivain, vous lisez mes livres, puis on pourra... Vous voyez, ce ne sont pas des livres où j'ai l'impression que l'histoire suisse jouerait vraiment un rôle. Non ? Et d'ailleurs, le prochain roman qui jouera à Berlin, il n'y aura pas un Suisse dans tout le roman. C'est un... Et je ne veux pas dire que ce n'est même pas un choix que j'ai fait. Je ne sais pas, ce n'est pas le choix qu'on fait quand on écrit. C'est quelque chose qui vous vient, puis qu'on écrit. En fait, moi, j'ai un roman qui joue en Suisse. Il dit « Unruhe de Stella Fede Spil » et malheureusement pas traduit en français. Une femme qui est propriétaire d'une grande usine pour les montres. Et je me suis lancé aussi un peu dans l'histoire de la Suisse. Et j'ai vu comment les... C'était très intéressant comment le mouvement anarchiste était lié aux fabricants d'horloges à la frontière suisse-française. Alors ça, c'est mon livre suisse. Pardon ? Non, ils ne touchaient pas de l'argent. Ils étaient avec les travailleurs dans l'industrie des montres et beaucoup de ceux qui ont travaillé dans le Doubs et partie suisse près de la frontière étaient des anarchistes. Mais en même temps on construit les montres. Les horloges. Les horloges. was mich betrifft, ich habe mich jetzt ja sehr auf Indien spezialisiert. Am 16. August wird meine 12. Reise nach Indien sein und das Problem, das ich habe, es liegen zu Hause bei mir aus Italien, Mexiko, Indien, 30 handgeschriebene Notizbücher also von etlichen tausend Seiten und ich habe das Gefühl, ich recherchiere nur mehr, ich schreibe nichts mehr und nein, nein, es kommen nächstes Jahr beim Surkamp Verlag kommen drei Bücher von mir raus. Wir haben ein Jugendwerk entdeckt, das ich 25, 26 war, das ich in drei Nächten oder vier geschrieben habe und dann eine Prosa, wo ich mich auch an meine Großeltern erinnere, an meine junge Mutter und ich habe dafür von der Ilse Eichinger aus einem Prosa-Werk einige Sätze herausgenommen und die werden so 20, 30 vielleicht wie in Tasien in meine Arbeit eingebaut und diese Sätze sind es, die mich sozusagen als Sprungbrett, also beim Schreiben ständig weiter treiben und das Nächste, was ich jetzt mache, was ich momentan mache und das etwas Ähnliches mit Sätzen von Peter Handke aus dem Wunschlosen Unglück beschreibe ich auch wiederum über meine Mutter, man weiß ja, die Mutter von Peter Handke hat sich ja mit ungefähr 50 Jahren das Leben genommen, daraus ist ja dann das Wunschlose Unglück von Handke entstanden und damit arbeite ich momentan und komme sicherlich wieder auch zurück und vor in die österreichische Geschichte und auch in die doch zurückliegende auch, ich habe gestern von den drei Brüdern meiner Mutter gesprochen, die im jugendlichen Alter im Krieg gestorben sind und was damals eben passiert ist im Dorf, das ist mein und mein Großvater er ist mein Großvater mütterlicherseits ist bei seinem Bauernhof am Zaun, am Gartenzaun gestanden und da ist dann die Briefträgerin gekommen, Briefträger gab es ja keine mehr, die waren ja alle im Krieg und die Briefträgerin hat ihm einen Brief gegeben und in diesem Brief ist dann gestanden, dass sein dritter Sohn eben im Krieg gefallen ist und mein Großvater hat diesen Brief in der Hand und beginnt am ganzen Körper zu zittern und geht mit diesem Brief in die Knie und ja dann, wie ich gestern erzählt habe, ist die Familie verstummt, es war nichts mehr, das ist wahrscheinlich auch ein Mitgrund, warum ich die Sprache so gesucht habe, mit dem Vater habe ich nicht reden können, weil er mich abgelehnt hat, die Mutter war stumm, die Magd war taubstumm und irgendwie war ich alleine und habe versucht ja und so ist das alles irgendwie entstanden und dieses Bild mit dem Großvater, der in die Knie geht mit diesem Brief, dieses Bild zieht sich in einem Text über 30 maschinengeschriebene Seiten dahin und so 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 Ich muss ja auch noch dazu sagen ich muss noch dazu sagen ich habe ja nichts gelernt ich habe keine Universität besucht ich habe kein Abitur ich habe eine achtklassige Dorfvolksschule und mich hat immer nur die Literatur und das Lesen interessiert und ich habe mir ist es aber trotzdem gelungen mit 16 15, 16, 17 an der Unterhaltungsliteratur vorüber zu gehen ohne eine Hürde nehmen zu müssen und habe mich mit wirklich mit der Weltliteratur beschäftigt und ja das habe ich getan und das tue ich weiterhin schon Ich will versuchen zu resumieren ein bisschen Josef Winkler wie ich sagte er hat in Inde für den 2e 2e 16 août und ein von dem Problem ist dass er bei ihm ein ganz nombre in Italien im Mexiko in Inde und er hat eine trentanne von hüten hüten von hüten und er hat und er hat und er hat nicht mehr ich nicht mehr ich nicht mehr ich nicht mehr Je ne fais plus que des recherches, mais je n'écris plus vraiment. Cela dit, il va quand même publier trois œuvres l'an prochain chez Zohkamp, dont une œuvre de jeunesse qu'il a écrite en trois ou quatre nuits à 25 ans, une autre qui est un travail en prose sur ses grands-parents, et une autre encore qui est à partir de l'œuvre de la poétesse et écrivain autrichienne Ilsa Eichinger, qui est publiée d'ailleurs chez Verdier, dont il a pris quelques phrases. Et ces phrases, il va les utiliser comme des éléments de marqueterie pour un texte propre. Ils lui servent de tremplin pour l'écriture. Et actuellement, son nouveau travail, c'est un travail à partir de Wunschloses Unglück de Peter Hanke, qui est un livre qui a été traduit sous le titre Le malheur indifférent. Et dans ce texte, dans le texte de Peter Hanke, il parle du suicide de la mère de Peter Hanke quand elle avait 50 ans. Et Joseph Finkler part de ce livre, cet épisode, pour écrire un livre. Et donc, ça lui sera sans doute aussi des allers-retours vers l'histoire autrichienne. Et pour revenir aux trois frères dont il a été question hier, ces trois frères qui sont morts pendant la guerre, eh bien, il y a une scène importante, c'est celui du grand-père, donc le père de sa mère, le père de ses trois oncles qui sont morts à la guerre, qui se tient à la clôture de la maison quand arrive le facteur, ou plutôt la factrice, parce que pendant la guerre, tous les facteurs, tous les hommes étaient à la guerre, donc c'était une factrice, et qui remet une lettre au grand-père, la lettre dans laquelle il est dit que son troisième fils vient de mourir à la guerre. Et le grand-père se met à trembler et tombe à genoux. Et c'est à partir de là que le silence familial s'est installé, et qui est une des causes de cette recherche, de cette lutte pour trouver la langue. Il ne parle pas avec son père, sa mère s'est murée dans le silence après la mort de ses trois oncles, de ses trois frères morts, et il y a la servante sournuette dont il était question hier. Et donc, dans ce triangle, Joseph Finkler cherche sa langue, et quant au grand-père qui est tombé à genoux, et bien cette scène-là, elle a donné lieu, elle est ressassée pendant une trentaine de pages. Alors, est-ce que c'est un travail sur l'histoire, ou au contraire, une impossibilité à travailler sur l'histoire ? C'est la question que se pose Joseph Finkler. Ajoutant de plus qu'il n'a jamais fait d'études, il n'a pas le bac, il n'a pas été à l'université, il a simplement passé huit ans à l'école du village, et à quinze ou seize ans, il a eu la chance de ne pas se laisser, enfin, de passer au-delà ou à côté de la littérature facile et de divertissement, et de se confronter tout de suite aux auteurs essentiels de littérature. Monsieur ? Ça m'a frappé quand il a parlé de Peter Anke, parce que l'histoire aussi peut intervenir dans la vie des auteurs. Vous savez que Peter Anke, la mère de Peter Anke, était serbe, et Peter Anke... Non, 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 son père adoptif. Son père adoptif, enfin bref, il a pris plus ou moins position pour les sphères. Mais ça lui a coûté le Nobel quand même, mais ça lui a coûté le Nobel quand même, c'est-à-dire. Et en France, on a déprogrammé une pièce à côté de ça. Donc l'histoire aussi peut intervenir dans la vie des auteurs. Non, pardon, excusez-moi que j'interviens. Non, la mère de Anke, Slovens, qui n'est pas vraiment la même chose. Mais le père, non, non, le père adoptif est un Allemand. Un vrai, vrai Allemand. Oui, complètement, pour les serbes, parce qu'il aimait la Yougoslavie. Et pour lui, c'était l'état de son utopie ou de ses utopies. Un petit mot pour Anke, parce qu'on parle de l'histoire de l'Allemagne. C'est la première fois que Anke est vraiment entré dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, avec sa dernière pièce, non, avant, avant la dernière pièce, « Imanorgsturm ». Je ne sais pas si c'est traduit en français déjà. Toujours « Tempête ». C'est une pièce extraordinaire, vraiment extraordinaire. Je n'aime pas parler des autres, mais j'aime parler de Anke. Et c'est la première fois qu'il a fait des recherches. Lui qui s'est toujours moqué, quand moi j'ai fait des recherches, il disait toujours, « Mais c'est ridicule les recherches, mais laisse tomber, c'est vraiment idiot ». Lui, deux ans de recherche sur l'histoire de la Slovénie et l'Autriche pendant la guerre. Et ça raconte l'histoire de sa famille pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il a une fantaisie. En fait, les frères de sa mère étaient tués dans la guerre mondiale. Mais il pense peut-être, comment est-ce que ça aurait été s'ils étaient des partisans, comme plusieurs Slovènes autrichiens l'étaient, dans les forêts. Et il raconte aussi l'histoire de ces partisans autrichiens slovènes dans les forêts. C'est une pièce qui sera montée à Paris, dans l'Odéon, l'année prochaine, si je ne me trompe pas. Une question peut-être pour Clore, puisque nous sommes en France devant un public français qui, pour une partie, lit les œuvres en traduction. Et c'est bien le rôle de la traduction que de les faire lire. Est-ce que, mis à part le côté caractère national ou local d'une littérature, est-ce que vous vous ressentez aussi comme des passeurs ? La littérature, c'est une manière de découvrir l'autre, l'altérité, l'altérité individuelle, mais aussi l'altérité culturelle, nationale. Et est-ce qu'au-delà de l'universalité de la littérature, vous considérez que vous avez des spécificités que vous transmettez liées à l'histoire, aux lieux, aux particuliers ? Non, pas un guide touristique. Je pourrais résumer en disant votre expérience de la manière dont vous êtes reçus dans les pays étrangers, parce que c'est différent. Là, vous êtes dans un public français en France. Et donc, bien sûr, on attend quelque sorte autre chose de vous que peut-être vous, vous ne percevez pas comme tel. Bon. Premièrement, d'abord, quand j'écris, je ne pense pas du tout à être traduit. Un jour, je sais que peut-être je serai traduit, mais ça ne joue pas de rôle du tout. Et puis bon, après, on est devant un autre public. On est reçus, on est sûrement lus d'une autre façon. On est lus d'une autre façon, d'ailleurs, par les critiques. Je trouve qu'on est lus beaucoup plus positivement qu'en Allemagne, ce qui peut avoir à faire que... Je ne sais pas, parce qu'on a déjà fait les tris. On a déjà passé un tri, on est déjà... Bon, on n'a plutôt que des bonnes critiques en France. Je ne sais pas si c'est normal, mais c'est mon expérience à moi. La seule vraiment mauvaise critique pour un livre que j'ai eu d'une traduction française, elle venait de Genève. C'était un journal suisse, suisse roman, bon, sinon... Mais bon, c'est une question difficile. Je sais, c'est possible, je ne sais pas. Pour moi, c'est un luxe d'être traduit. Chaque langue dans laquelle on est traduit, c'est un luxe de plus parce que... Je ne sais pas. Ça n'a rien à faire avec... Ça n'a moins à faire, disons, avec le pays que je décris ou duquel je viens, ça n'a plus plutôt à faire avec moi. C'est quand même très égaux. Là, je suis assez égomane pour... Je suis égomane aussi, oui. Non, mais Alain a très, très bien répondu. Si j'ai bien compris la question, pour moi aussi, c'était un grand luxe quand Jacqueline Chambon a décidé de traduire mon roman La traversée de Lutzen en 2006, je pense, 5. Parce qu'avant ce roman-là, il n'y avait que la biographie de Franz Werfel qui est parue chez Albin Michel. Et c'était quand même un peu... Oui, j'avoue, c'était un peu triste d'habiter, de vivre à Paris et d'avoir qu'un seul livre qui est paru en français. Mais après La traversée de Lutzen, Jacqueline a pris le prochain et maintenant, cette année, le troisième. Je suis vraiment extrêmement reconnaissant. Et pour les critiques, oui, c'est vrai, c'est étonnant comment en France, c'est plutôt positif. Je pense que je n'ai pas vu quelque chose de très méchant pour le moment. Ça peut arriver, bien sûr. On verra. Mais le problème pour toutes les traductions, normalement, c'est que l'écrivain ne puisse pas corriger. Et j'ai la chance, pour les traductions en anglais et en français, de pouvoir éviter le pire. Parce que... Pardon. Non, je parle des traductions en anglais. C'est quand même Bernard Lorto-Lari qui a traduit un des livres. Même les très grands, comme... C'est pas Jacqueline qui traduit. Même les très grands traducteurs font des erreurs horribles. et, pour ajouter, moi, je traduis du français et de l'anglais en allemand et je suis sûr que je fais des fautes énormes. Alors, mais, à part ça, c'est formidable d'être un auteur traduit. Mais non, en tout cas, moi, j'ai fait aussi des fautes en écrivant en allemand. Pas que des erreurs, pas des fautes d'orthographie, non. Mais des erreurs. C'était d'ailleurs une des erreurs les plus horribles que j'ai faits. C'était l'avant-dernier livre dans les leçons particulières. C'était mon traducteur, Johannes Von Hickman, qui est très, très bien en mathématiques, qui m'avait montré que la femme avait... Elle n'avait pas le bon âge. C'était... J'avais mal calculé. C'était ni mon éditeur allemand, ni Jacqueline. Personne n'avait remarqué ça. C'était juste... C'était juste... C'était juste... C'était juste... C'était juste... C'était une sache, une eigene. C'était juste... C'était juste... C'est juste... Une fois, ce n'est pas qu'un b Vouloir, un livre sur japonais de gérer, un parquet pour illustrer en ligne, une anecdote c'est la spécialité, une expérience avec des papiers, japonais puis japonais. Et je me disais, c'est là où ça se trouve, ça se peut être bien. Alors tu l'oeuvres, puis je vois ça, japonais, je vois tout ça, tout c'est pareil. Alors, je me suis dit, Si il y a une autre Übersetzung, c'est-à-dire qu'il y a eu une de Norvégien. Mais comme ça, c'est-à-dire une question de qualité. Et en gros, je ne suis pas trop à une grande cuisine avec les Übersetzungen. Et quand il y a donc beaucoup de l'air d'un, je ne suis pas trop à dire. Je sais une histoire, c'est-à-dire que il y a eu des autres de l'Irées, j'étais-à-dire qu'elle a eu un programma, je viens d'Îre, j'étais-à-dire que j'all ne y a eu un programma, je sais pas trop à dire. J'all est-à-dire qu'il y a eu un programme, j'all ne suis pas trop à dire. Et j'ai eu déjà eu un programme de l'Irées. Etbridge-à-dire que les messages sont très importants et que les lug �ènes, et que depuis l'Au obermorgue, n'a eu des Nobelpreises, les livres plus au-tif de l'Élées au-tif de l'Irées, parce qu'ils étaient ja vergriffen, On ne fait pas une nouvelle émission, mais simplement les machines à l'aide, pour le commerce de l'agriculture. C'est difficile. J'aurais pu dire que c'était pas mal, c'est 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 pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, mais c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Oui, à propos de traductions, donc, récemment, j'ai écrit un poème surréaliste, qui a traduit Peter Waterhouse, d'ailleurs, écrivain autrichien qui reçoit cette année le prix national autrichien, et qui l'a traduit en anglais, Peter Waterhouse, écrivain bilingue, et qui a dit à J. Winkler, mais là, il y a des choses qui ne marchent pas en anglais, et ça ne marche pas non plus en français, je ne peux pas les traduire. En allemand ? Voilà, je ne peux pas les traduire. Donc, J. Winkler est traduit en 14 langues, et il y a 3 livres en russe, par exemple, et récemment, un professeur d'études slave, de russe, à Vienne, est venu le trouver et lui a dit, voilà, dans les 3 livres, il y en a un qui est bien et deux qui sont mauvais, eh bien, que faire ? En français, en revanche, donc, il y a donc les traductions que j'ai faites, et puis celle d'Éric Dortu, dont on n'a pas dit le nom hier, mais c'est de lui qui était la magnifique traduction de « Cimetière des oranges amères » qu'a lu Serge Renko hier soir. Et en Espagne, eh bien, le traducteur, là aussi, il y avait Winkler beaucoup de chance, le traducteur, c'est Miguel Sainz, qui est le traducteur aussi de Günther Grass et de Thomas Bernhardt. Et en japonais, une anecdote, puisque Winkler dit, je suis là pour raconter des anecdotes, eh bien, c'est ma spécialité, je vais en raconter. Eh bien, j'ai reçu un paquet chez moi, avec de très beaux timbres japonais, un magnifique paquet, si beau que je ne voulais pas l'ouvrir, et je l'ai ouvert dedans. Il y avait un livre avec des caractères japonais, et j'allais le jeter, ne sachant pas qu'en faire. Et en le retournant, j'ai vu qu'il y avait mon nom en caractère latin, et donc, c'était très beau. Et donc, Peter Stéphane Young l'a demandé, mais est-ce qu'il n'est pas au courant, est-ce qu'il n'y a pas eu de droit à payer pour ce livre ? Et Winkler a dit, sans doute, mais chez les éditeurs, je n'ai pas vu passer ça, voilà. C'est ça. Et donc, quant aux nouvelles traductions, il y en a une de Norvège qui est venue, et la question de la qualité se pose, bien sûr, mais il ne peut pas les jucher. Et il a dit, dans toute la cuisine de la traduction, il espère qu'il n'y a pas trop de cadavres. Et à propos de... Alors là, je ne sais pas trop à quoi il faut utiliser l'allusion, donc je ne commente pas. Et il parle, justement, à propos des problèmes de traduction. Malgré tout, en Espagne, donc, après le prix Nobel attribué à Elfriede Jelinek, il y avait plusieurs livres d'elle en espagnol qui étaient en fait assez mal traduits, voire très mal traduits. Et après le Nobel, les livres ont été simplement réimprimés. On a lancé les machines et on a réimprimé sans faire retraduire. Et c'est bien dommage, mais c'est la loi du marché. Et on pourrait toujours rêver que les choses se passent autrement. Il faut dire que Elfriede Jelinek est extrêmement difficile à traduire. Oui, bien sûr. Parce qu'elle invente des mots sans arrêt. Donc, il faut toujours interpréter ce... On ne peut pas traduire sans interpréter. Et les traductrices qui l'ont traduite en France les premières étaient des amies. Une avait fait une thèse sur elle. Et donc, elles passaient leur temps à téléphoner à Elfriede Jelinek en lui disant... Non, 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 non. En lui disant, mais alors ça, je le traduis comme ça, je le traduis... Et à la fin, Elfriede Jelinek dit, oh, mais fais ce que tu veux, je m'en fiche. Parce que c'est comme ça. C'est-à-dire, quand un texte est obscur, on ne peut pas traduire une obscurité. Donc, il faut forcément le rendre plus clair en français. Et à propos des traductions dans les autres pays, je crains que, surtout en Angleterre... Moi, je sais que, par exemple, la pianiste a été traduite d'après la traduction française. Qui déjà était une facilité... Et ça se fait régulièrement. C'est sûr, parce que si vous êtes traduit en japonais, c'est évident. Voilà, mais après, en effet, c'est la discussion qui nous amène sur la question de la traduction. Donc, du passage à la littérature. Je vous... Je remercie nos auteurs pour le débat. Merci public pour son attention. Merci. Merci.